Musique de générique Salut tout le monde c'est Conker et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle session de Star Fox et oui suite aux 4 épisodes de la dernière session j'ai pas tardé à directement faire cette deuxième session puisque d'une j'étais très motivé et de deux j'ai vu que ça plaisait à certaines personnes même s'il y en a pas beaucoup donc ça a attisé un petit peu ma motivation et à l'heure où je vous parle je suis en train d'enregistrer cette deuxième session alors que je viens tout juste d'upload l'épisode numéro 3 donc là il me reste encore deux épisodes de la session dernière à upload et donc là je vous parle alors que je suis en train d'enregistrer celle-ci et que je n'ai pas fini d'upload les derniers épisodes de la dernière session donc pour vous montrer à quel point j'étais pressé de continuer sur ce jeu donc souvenez-vous on avait aidé la reine, les néniens, je vous avais appris les commandes du jeu on avait vu les dinosaures Thorntile, le géant de pierre, on lui avait apporté un bonbon et tout ça un petit peu pour récapituler, voilà ce qui s'est passé et on est arrivé ici où le jeune Triki, souvenez-vous si vous ne vous souvenez pas je vous mets le lien maintenant du dernier épisode de la session dernière où Triki, le jeune dinosaure, fils de la reine des dinosaures il s'était fait enlever par les méchants et donc là on l'avait vu se faire littéralement frapper par les dinosaures les Sharp Cloud, nos ennemis et emmener ici, donc caché derrière cette porte et on va essayer de voir ce qu'on peut faire pour le libérer parce que c'est pour ça qu'on est venu ici alors j'ai mon superbe bâton donc là-haut il y a un canon, un joli canon qui me tire dessus quand il veut il n'est pas très difficile à éviter donc il me tire dessus et il va falloir faire péter ces cochonneries avec les bidons explosifs pour pouvoir aller neutraliser ce canon ici il y a un truc avec un cercle de plantation, de souvenirs oui c'est un puits où on récupère les jetons je parle aussi dans l'épisode où on est dans le magasin de la session dernière que normalement vous avez déjà vu alors c'est des bidons avec un petit bouton rouge au-dessus avec un temporisateur il faut vite 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 se dépêcher je voulais le poser au sol mais en fait je ne peux pas, je suis obligé de le jeter ok oui ça va, allez arrête de tirer dessus ça sert à rien tu vises comme un pied j'aurais pu tout avoir du premier coup mais c'est pas grave bagarre viens j'essaie d'entrer un enchaînement différent si je peux c'est pas grave oh oh ce que t'as pris ah interrupteur rouge que nous avons vu aussi dans les derniers épisodes qui nous permet d'ouvrir la porte avec le lance flammes on va prendre un petit peu de vie enfin de vie de pouvoir il peut passer loin celui-là j'avais assigné pourtant le lance flammes il faut que je leur fasse, tant pis merci si vous n'avez pas suivi les épisodes derniers je vous incite vraiment à aller les voir parce que sinon vous ne comprendrez pas grand chose à l'histoire sinon si vous venez de nous rejoindre et bien bienvenue oh oh il est pas connu mon mec mon mec je m'a frappé oh il m'a frappé oh des motos oh Il y a une boule de carburant derrière, bon tant pis tu pourras pas l'avoir, ah des motos, ah trop bien, accéléré, ok, moi je vais me les faire, ah oui il y a une petite course incongrue dans cette aventure super difficile à dériger les motos, qui pourtant vous apparaissait comme une aventure un petit peu à la Zelda, mais non pas du tout, il y a aussi des petites notes futuristes, notamment ces motos neige turbo propulsés, tiens, oh ce que t'as pris, oh, là y a un beau truc, chopons le deuxième, aïe, la sienne elle est mieux, elle avance plus vite, c'est pas normal, allez, dis-donc je vais pas rigoler à frapper, reviens ici, ah s'il te plaît, arrête toi, hop la raccourci, j'ai la gueule dans la neige mais c'est pas grave, oh non, non, bah l'autre il est revenu, eh non il m'a attrapé, bon c'est pas grave, début de cette session sur un échec, bon, ah non, c'est un avantage le fait que j'ai échoué, c'est parce que pour recommencer la course, il faut que je revienne ici, ça me permet de ramasser la petite boule de carburant, il y en a une autre là ou pas, bah oui, bah voilà, je vais t'exprès faire de la course en fait, pour avoir ces boules de carburant, vous voyez, c'est reparti, ah, vous avez vu sur les côtés là, il y a des espèces de mammouths orange, de mémoire, ce sont d'autres dinosaures qu'on va rencontrer après, aïe, c'est malin d'avoir mis une pierre ici, ah, putain, je suis bloqué, excusez-moi, je rendu vraiment qu'une double, raccourci, aïe, bah en plus il me lance des cochonneries, voilà, à chaque fois que je les touche en fait, ça me ralentit et eux, ça ne les ralentit pas, donc je suis obligé d'y aller petit à petit, l'idéal, voilà, ça serait que, ah, ça serait que j'arrive à les doubler, et à la prochaine, à la prochaine, comment, prochain tunnel, ou prochain resserrement de pistes, ils sont bloqués, ils sont bloqués derrière moi, comme ça, je pourrais les avoir, allez, passe, 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 allez, vous fait, bah, ils vont croire, tant pis, je vais tâcher de rattraper le deuxième, logiquement, j'ai pas besoin de les tuer, c'est, si j'arrive devant eux, normalement, je vais gagner, mais, bon, voilà, je sais pas s'ils vont arriver à rattraper d'autres, raccourci de la mort, oh, comment je l'ai rattrapé, oh, regarde, non, non, injustice, oh, non, oh, non, je suis dégoûté, oh, putain, il m'a attrapé pour la deuxième fois, bon, je suis désolé, cette course, j'arrive, j'arrive vraiment pas, j'ai vraiment perdu la main sur ce jeu, j'ai vraiment perdu la main sur la Gamecube, d'ailleurs, en général, allez, cette fois-ci, je m'y mets, là, ça va pas se passer pareil, oh, tiens, déjà, petite explication, aussi, pendant la course, je vous demanderai certainement pourquoi je fais des, oh, comme ça, à chaque fois, je sais pas, c'est un espèce de type, une habitude, l'habitude que j'ai pris de dire ça, oh, regardez, ils sont bloqués derrière moi, là, je freine, oh, profitage de bugs de jeu pour les tuer, comme je le disais, ce en, je sais pas, c'est, en plus, François le dit aussi, si François tu regardes cette vidéo, petite dédicace à toi, aller voir sa chaîne, au passage, un membre de la team LifeForSnipe et un ami à moi dans la vie réelle, qui aussi dit en, quand il se passe quelque chose d'énorme, et aussi parce que, à force de regarder les vidéos d'un YouTuber que j'adore, et que j'apprécie vraiment, que je suis depuis quelques mois maintenant, qu'il est autre que Bob Lennon, un petit plus pour lui, de toute façon, il a déjà largement plus d'abonnés que moi, donc, ça ne me servira pas à grand chose, mais bon, si vous le connaissez éventuellement, il a pour tendance, dans ses épisodes de Skyrim et autres, de faire des rangs, comme ça, je trouve qu'il se passe des trucs épiques, comme une tirée, donc, voilà pourquoi. Elle était là, lui. Elle est bonne. Elle est bonne. Elle est bonne. Elle est bonne. C'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Elle est bonne. Elle est bonne. Je ne peux pas comprendre. Elle est bonne. Elle est bonne. Je détourne de la langue anglaise à mon profit. Comme vous le savez, il y a une autre. L'autre est. Je ne pense pas qu'il va faire de toute façon. Il a été capturé. C'est pourquoi j'ai été envoyé pour te sauver. Il a été capturé ? C'est vrai. C'était ta mère qui m'a envoyé te trouver. Elle est bonne. Elle est bonne. Elle est bonne. Mais on a besoin de te rentrer. Je détourne de la langue anglaise à mon profit. Comme vous aurez pu le remarquer aussi, contrairement aux autres épisodes, j'ai décidé de ne plus vous faire la lecture lors des cinématiques importantes du jeu. En dehors des cinématiques, quand je parle à quelqu'un, il y a les paroles qui vont s'afficher en bas. Mais il n'y a personne qui va parler ou faire des cris. Bref, dans le jeu, ce sera moi qui vais diriger les paroles. A chaque fois que j'appuierai sur le bouton A, je ferai défiler une phrase, tout simplement. Et dans ces cas-là, comme j'avais expliqué dans les épisodes précédents, pour que ça aille plus vite en fait, et pour ne pas que j'attende à chaque fois que vous lisiez bien chaque phrase, vu que je ne sais pas du tout à quel rythme vous lisez, et bien je vous lirai, et j'avancerai, même si vous, vous pouvez lire en même temps. Par contre, dans les cinématiques où les personnages parlent, ce n'est pas moi qui décide de la vitesse à laquelle les phrases s'enchaînent, comme là, la cinématique qu'on vient de voir. C'est le jeu. Donc j'ai décidé de ne pas parler pendant ces cinématiques, parce que sinon ça gâche un petit peu les cinématiques. Ok, voilà, vous en avez peut-être marre aussi de m'entendre à force. Voilà, là par exemple, ce n'est pas une cinématique, vous voyez, je peux attendre indéfiniment, la phrase ne bougera pas. Donc je vais vous lire, j'ai pris la décision de vous lire, pour ne pas que je fasse des temps de pause à chaque fois, et que je compte deux secondes par exemple à chaque phrase, pour que vous ayez le temps de dire. Je vous lis en même temps, ce sera plus simple. Alors, ces champignons grutubes, bande de pervers, ne pensez pas à ce que vous pensez actuellement. Donc ces champignons grutubes bleus, sont un des mets préférés des Earthwalkers, mais ils me sont trop difficiles à attraper. Essaye de les assommer avec ton bâton magique, car je commence vraiment à voir la dalle. Tiens ! Ah oui, c'est vrai, on peut le cogner aussi. Il gueule. Enfin bref. Là il dorme, c'est pas trop dur à les avoir, mais alors de mémoire, ces petits champignons, ne font que sauter, et c'est la galère à les choper. Bravo Fox ! Maintenant, dès que je suis près de toi, tu peux me donner mes champignons grutubes en utilisant l'inventaire. Sélectionne les champignons, puis appuie sur A pour me nourrir. Je ne pourrais pas me trouver des champignons grutubes bleus, s'il te plaît, je me sens vraiment fatigué. Merci ! A force de me le répéter, je vais finir par le savoir. Il y en a d'autres ou pas ? Il n'y a pas l'air d'y en avoir d'autres. Il y a du feu ? Je suppose que je peux. Oui, je peux me brûler aussi. Alors, Tiens, mange. Regarde ça ! Ça va beaucoup mieux ! Je pense avoir repris assez de force pour me remettre au travail. D'abord, tu dois trouver une craquelure dans la terre. Ensuite, ouvre ton inventaire en accédant au menu complice. C'est celui avec ma photo. Yahoo ! Sélectionne l'icône Trouver Secret, puis appuie sur A. Je découvrirai peut-être quelque chose de cool. Il y a quelque chose à l'aider ! Tu parles de cette craqueur-là. Plus vite ! Mène-toi ! Allez ! Peignant ! Travaille ! C'est bien ! Oh, un interrupteur ! Alors, logiquement... Ça, c'est pareil. Je ne sais pas si c'est un bug des développeurs ou quoi. Tricky, en fait, là, on commence à peine à le connaître, vous voyez. Donc, il nous a expliqué la commande Chercher, Trouver Secret. Par contre, il ne nous explique pas ce que c'est que sa petite main, qui est pourtant indispensable pour le reste de l'aventure. Du moins, il l'explique peut-être après, mais là, difficile de l'expliquer. C'est la commande Assis Tricky, comme vous pouvez lire en haut à droite. Et donc, moi, si je veux aller dans la porte là-bas, je suis obligé de le faire s'asseoir sur l'interrupteur. Comme ça, l'interrupteur reste activé. Et moi, je suis tranquille pour aller là-dedans. C'était con, bordel ! Imaginez, il serait enlevé de l'interrupteur, il se serait barré. Moi, je serais enfermé dans ce petit trou avec la grille grande ouverte. Mais bon, le jeu en a voulu autrement. Donc voilà, en fait, Tricky, notre petit compagnon, qui va nous accompagner... Oula, j'ai eu chaud. Qui va nous accompagner très longtemps pendant cette aventure et qui nous sera d'une grande utilité puisqu'il peut creuser, il peut chercher. Après, il a d'autres petits pouvoirs. Je ne vais pas spoiler le reste de l'aventure. Donc voilà, il y en a toi. Vous voyez, quand il saute, là, c'est chiant à trouver. Tu vois, cette fêlure dans la pierre utilise ma commande chercher secret. Je verrai si je peux nous sortir d'ici. Voilà, donc il peut creuser aussi du petit tunnel et tout. Donc voilà, ça va être notre petit compagnon d'aventure, qui va nous suivre tout au long du playthrough et qui sera donc très utile. Vous avez maté mes fesses, bande de cochons. Allez, on continue. Allez, on continue. Merci. 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 Merci.